Salut les fans de cinéma et de cosplay, bienvenue sur Wink Passion FR. Alors aujourd'hui je vais vous parler du cosplay. Et oui du cosplay. Lorsque j'ai découvert le cosplay, c'était en 2008 sur la chaîne No Life. Qui était axé sur les cultures geeks et japonaises. Elle était diffusée du 1er juin 2007 au 30 avril 2018 sur ADSL. Pour vous demander c'est quoi ce costume que je porte. C'est Zero Kiryu de la série Vampire Knight et aussi c'est un manga de Matsuri Hino. Il a été pré-publié dans le magazine Lala entre novembre 2004 et mai 2013. Le manga est ensuite publié en 19 volumes par Hakusencha au Japon et par Panini comics en France. A la suite du succès rencontré par le manga, la série fut adaptée en animé par le studio Dean en 2008. Il comporte deux saisons chacune de 13 épisodes Vampire Knight et Vampire Knight Guilty. En France, la série est distribuée en DVD collector pas casé depuis 2009. Bon vous êtes prêts ? C'est parti pour parler du cosplay. A l'origine, l'apparition du cosplay est né aux Etats-Unis. Elle a été créée vers 1970 lors de la sortie de deux grandes séries cultes de la science-fiction, Star Wars et Star Trek. Le cosplay n'est apparu au Japon que dans les années 90. Le cosplay était associé aux fans d'animé et de manga et c'était un phénomène purement japonais. Les fans ont tellement aimé suivre la vie de leurs personnages préférés qu'ils ont progressivement commencé à s'identifier à eux à partir d'écran d'ordinateur, de pages de manga et d'animé. Le cosplay est une sorte de sous-culture relativement jeune né au Japon. Le cosplay est un jeu de costumes ou plutôt une forme de réalisation des actions effectuées à l'écran. En termes simples, les participants au cosplay s'identifient pleinement avec leurs personnages préférés, créant une coiffure similaire, des vêtements, adoptent une manière d'intonation. Les paroles sont appelées le nom du héros choisi. Le cosplay moderne est apparu pour la première fois au Japon parmi les fans japonais de manga et d'animé. Ces héros sont donc souvent les prototypes principaux de l'action. Le cosplay a d'abord pris sa place dans les déguisements lors de manifestations dédiées au festival de fantasy et à la science-fiction. Les festivals de dessins animés ont ensuite progressivement démergé avec des numéros de cosplayers distincts. Les participants au cosplay s'identifient à un personnage par exemple à partir d'un jeu vidéo ou d'un film sur samouraï, portent des vêtements similaires, les imitent en coiffant, s'appellent par son nom, utilisent des virages serrés. Souvent pendant le cosplay, un jeu de rôle est mis en scène. La condition principale du cosplay est de ressembler à votre héros et d'être vêtu du costume nécessaire. Les costumes de cosplays sont généralement cousus indépendamment ou commandés en studio. Vous pouvez les acheter prêts. Si vous avez des compétences en couture, vous pouvez risquer de confectionner un costume vous-même. Pour ce faire, vous devez étudier attentivement l'image de votre héros. Après avoir examiné les détails et les éléments de ses vêtements, vous pouvez trouver quelque chose de similaire dans votre garde-robe. Et peut-être y aura-t-il dans le placard un tee-shirt ou une jupe similaire au vêtement de votre personnage préféré qui se changera facilement. S'il n'y a rien qui convient à la maison, vous devriez alors présenter un croquis du costume au magasin de tissu et y ramasser des matériaux appropriés. Créez ensuite des patterns pouvant être téléchargés sur internet et créez indépendamment le cosplay à la maison. Assurez-vous de penser à une coiffure et à des chaussures. S'il n'y a aucun moyen d'obtenir des chaussures similaires, alors il vous suffit de mettre des chaussures discrètes. Mais la coiffure doit être complètement répétée car il s'agit d'une caractéristique essentielle du personnage. Le développement du cosplay au Japon a été facilité par la communication de participants fandom avec des fans de fantasy et de science fiction. Dans ces communautés, il y a des gens qui ont commencé à modeler et à créer divers accessoires, costumes de jeux et d'autres accessoires. De tels spécialistes sont apparus comme des passionnés, des cosplayers qui ont commencé à apprendre de l'expérience et à confectionner des costumes pour la transformation en personnage de dessin animé. Par la suite, on a commencé à observer à peu près la même situation dans les pays occidentaux. Cette sous-culture est entrée sur la scène internationale au tournant des années 80 et 90. Des festivals, des cônes de cosplay ont commencé à être organisés et lors de grandes conventions animées, le programme a commencé à inclure des blocs dédiés au cosplay. Maintenant, le cosplay a acquis une grande popularité dans le monde entier. Un grand nombre des plus grands festivals d'animé ont lieu au Japon, en Europe, aux Etats-Unis où cette sous-culture occupe une position de leader. Le cosplay européen et américain est légèrement différent du cosplay inhérent au pays du soleil levant. Parmi les cosplayers occidentaux, les héros de bande dessinée américaine, de films de science-fiction, de personnages historiques ainsi que des personnages de films sur un thème historique sont plus populaires. Le plus grand nombre de personnes au Japon collectionne des événements liés aux jeux vidéo et aux mangas. L'image des chats est très populaire au Japon. Par conséquent, dans le cosplay et la culture des dessins animés, de nombreux détails sont empruntés aux représentants de la famille des chats et la plupart des personnages de dessins animés ont des oreilles et une queue, comme en témoigne le cosplay. La célèbre Niya qui imite le miaulement félin chez les japonais est devenue l'exclamation préférée de la sous-culture de l'animé. Cette exclamation traduit diverses émotions. Déception, tristesse, joie, plaisir ou admiration. Le phénomène de cosplay d'animaux est appelé Kigurumi. Les cosplayers ont également proposé leurs propres différences qualitatives qui déterminent leur appartenance à cette sous-culture. Ils fabriquent des porte-clés et des badges spéciaux, se teignent les cheveux de manière brillante ou un simple mèche dans leurs cheveux. Au Japon et dans d'autres pays, des costumes confectionnés avec des accessoires appropriés sont déjà vendus, mais en règle générale, un véritable cosplayeur crée son propre costume selon son propre dessin. La langue parlée par les cosplayers est enrichie de phrases d'entreprises et d'exclamations empruntées à la langue japonaise. Dans le cosplay, le costume est très important. Il sera élaboré dans les moindres détails, une figure similaire au personnage copié, un maquillage de haute qualité ainsi que quelques traits de caractère et d'habitude. Bon ben, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur le cosplay. Si la vidéo vous a plu, laissez un pouce en haut ou de la partager. Si vous voulez devenir cosplayer, je vous conseille d'aller sur la chaîne Lady Sunday, elle va tout vous expliquer comment devenir cosplayer. J'ai eu de la chance de la rencontrer lors du festival d'Animasia à Bordeaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je tiens à remercier aussi les cosplayers du festival d'Animasia et de Bordeaux Geek. Et je vous dis, prenez soin de vous. Ciao !